coucou les merveilles c'est chloé je vous propose un tirage avec l'oracle de l'éveil intuitif de chris se met donc je vous laisse réfléchir à une question que vous aimeriez poser à l'oracle ou tout simplement demander une guidance et puis je vais vous laisser choisir la carte qui vous attire le plus on va voir le message qui vous est envoyé la première carte est ici deuxième au milieu et troisième là je vous laisse choisir et on va voir le message alors si vous avez choisi la première carte et ben il s'agissait de la gestation donc forcément on a la notion de temps le premier truc qui me vient là c'est par rapport à votre question il va falloir faire preuve de patience c'est pas pour de suite c'est plutôt cool la gestation c'est une bonne carte veut dire qu'il ya la vie il ya un potentiel en fait il ya un vrai potentiel et une vie qui n'est pas encore au grand jour mais elle est bien là il va falloir juste attendre pour qu'elle se révèle donc en conseil patience prenez soin aussi peut-être de du sujet de votre question il ya peut être quelque chose un peu à coucouner à faut en prendre soin faut le protéger aussi si vous êtes sur un projet par exemple je trouve c'est une bonne métaphore le projet pour parler de d'une petite graine et la graine tant qu'elle n'est pas sortie va falloir en prendre soin et peut-être éviter notamment de de parler trop de son projet tant qu'il n'est pas encore assez costaud c'est peut-être aussi une carte qui va plus nous conseiller la discrétion on voit qu au niveau des couleurs on est sur un bleu nuit le bébé le fœtus il est noir ou un bleu très très foncé plutôt noir donc on est sur une carte qui est plutôt introvertie en interne on prend soin de son monde intérieur et ensuite l'expression le la naissance viendra dans un second temps en fait mais là pour le moment il ya quelque chose de qui a besoin d'être nourri et pour pouvoir grandir en toute sécurité voilà pour ce premier tirage on regarde le deuxième alors là on a la carte du soleil donc on voit en effet un beau soleil qui est un peu la pyramide du louvre qui juste au dessus de cette pyramide donc le soleil renvoie vraiment un côté très extraverti très young puissant on se montre on voit le soleil avec ses grands ses rayons la paf il arrive presque au centre de la carte pas tout à fait mais voilà il ya quelque chose de pas un petit soleil sur le côté on rayonne donc là au niveau des conseils ça va être vraiment s'affirmer oser c'est aussi une carte qui va parler de succès la pyramide aussi elle a une connotation très positive c'est vraiment un très beau tirage si vous avez si vous attendez une question par oui ou par un non ici c'est un oui ça assure un vrai succès le bonheur le succès c'est top vraiment au niveau des énergies là cette carte elle est vraiment chouette et si vous avez demandé plutôt un tirage au niveau développement personnel ça va être oser se montrer s'affirmer je vous montre maintenant la dernière carte alors on à la roue du destin donc ça fait penser un peu à la roue de fortune du du tarot en effet on voit que c'est une roue oui elle est un peu fixé un truc enfin une imagine que voilà elle va tourner sur elle même il ya l'idée de mouvement des choses qui sont un petit peu oui l'impermanence des choses ça va nous renvoyer à ça ouais c'est une carte qui vient il ya du mouvement il ya du mouvement par rapport à votre question les choses ne sont pas physiques figé tout est en devenir tout peut encore changer moi ça me fait penser à ça c'est la roue du destin je pense qu'il ya en fait il ya un petit peu des deux c'est à dire qu'à la fois il ya l'idée que le destin est entre vos mains vous pouvez encore tout changer et il ya aussi peut-être certaines choses qui vont se retrouver sur votre route que vous n'avez peut-être pas forcément prévu et vous allez devoir composer avec ça il ya un truc un peu il va falloir peut-être oui faire preuve de souplesse s'adapter je vais regarder dans le livre pour voir un petit peu comment il en parle de cette carte on nous parle de changement c'est ça de retournement de situation de loi de cause à effet d'alternance et de conséquences on nous dit avec cette carte tout bouge tout change en fonction de notre environnement mais aussi de nos actes voyez c'est cette dualité en fait il ya la fois l'environnement qui peut changer mais on a aussi notre mot à dire en fait tout va tout vient rien n'est figé ou perdu lorsque cette carte apparaît dans un tirage elle indique que nous devons nous préparer à ce que notre réalité change dans les prochains mois la direction sera donnée par les lames qui composent le jeu pour une question touchant au professionnel la roue signale que nous ne pouvons pas nous fier aux apparences car celles ci vont évoluer côté positif est l'annonce évolution accélération dénouement opportunité en négatif c'est le retour du bâton en amour elle ne prête pas à la stabilité évoquer les relations courtes oui en effet on est sur quelque chose de ça bouge quoi ça bouge le fait que ça bouge ça peut être perçu comme quelque chose de sympa parce que le mouvement si votre question concerne une situation qui ne vous plaît pas ça peut être positif parce que ça vous dit ça va changer les choses ne vont pas rester comme ça à l'inverse si vous êtes plutôt bien et que vous recherchez à conserver cette stabilité avec cette carte il va falloir faire avec le fait que sûrement maintenant les choses elles vont bouger et il va peut-être falloir s'adapter voilà pour ces tirages j'espère que ça vous aura parlé je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous